La peur, c'est un phénomène qui envahit nos vies. Et il y a d'innombrables peurs que nous véhiculons et qui est probablement nos pires ennemies. La peur physique est naturelle, on en a besoin pour faire attention. Quand il y a une peur physique et qu'on reste rationnel, on peut agir. On peut agir avec cohérence, avec rationalité. Mais quand la peur est psychologique, alors qu'elle n'existe pas quelque part, c'est quelque chose que l'on crée soi-même, alors elle devient une psychose. Elle devient quelque chose qui envahit l'esprit, où on se raconte des histoires et ces histoires que l'on se raconte nous font peur. Donc, on se crée soi-même un monde de méfiance, de danger, de choses qu'on ne veut pas aller vers la réalité de ce qu'il y a. Donc, il est intéressant de comprendre comment ça marche, ce phénomène de peur, et d'aller voir au plus profond qu'est-ce que c'est cette peur, de quoi elle est constituée, de comment elle se meut, et pourquoi on la renie, on ne veut pas aller la voir, et tout le problème, parce que nous ne la connaissons pas, nous la subissons plutôt. Mais il serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est, au lieu de la subir, d'aller comprendre son mécanisme, d'aller apprendre comment elle est, et peut-être voir, à ce moment-là, que tout ce qu'on sait à propos d'elle n'est pas si dangereux que ça, puisque c'est nous-mêmes qui avons créé nos barrières à ce que nous pouvons vivre. Donc, nous avons peur d'aimer, nous avons peur de ne pas être aimés, nous avons peur de vivre, et nous avons peur de la mort, et elles sont innombrables, ces peurs. Mais ce n'est pas de cela qu'on va discuter, c'est plutôt de qu'est-ce que c'est ce phénomène, comment il se meut, comment il se présente à soi, pourquoi avons-nous tant de résistance à aller vers elle, à aller comprendre. Nous avons peur, d'avoir peur, en fait, nous avons peur de la peur qui fait peur, mais est-ce vraiment le cas ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'approcher de ça sans une réaction de repli, de fuite ? parce qu'il est important de savoir de quoi il s'agit, comment il est enclenché, pourquoi nous avons ce phénomène en nous, qu'est-ce qui fait tant peur ? la peur de ne pas avoir, la peur d'être anéanti, qu'est-ce qui est anéanti ? Je crois qu'il faut aller voir tout le phénomène entier pour pouvoir voir si, à l'issue de toute cette réflexion, on peut se dégager de la peur, se libérer de cette peur. parce que, en voyant son phénomène se bâtir, comment il s'est bâti ? c'est que nous avons eu un plaisir et nous avons peur de le perdre. Ce plaisir est enrichissant et merveilleux, il nous donne du réconfort parce qu'on oublie tous les problèmes, tout notre passé, et donc, il y a cette peur, puisque nous sommes dépendants du désir, du plaisir et donc, il y a cette peur de perdre. Ce mouvement, en soi, qui fait que on va perdre quelque chose, crée cette peur, cette peur de perdre. Mais ce n'est pas cette peur de perdre qu'il faut voir, c'est quoi, quel est le mouvement de cette peur qui fait que on a, il y a cette résistance à lâcher ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est que nous sommes attachés à nos privilèges et tout ce que nous faisons est lié à ce que nous avons et ce que nous avons, nous voulons le garder parce que cela nous réconforte. Cela nous fait vivre, en fait, dans un monde où on se sent en sécurité. la sécurité et de ne plus avoir cette sécurité crée, justement, ce phénomène où il y a envie de ne pas lâcher ce que l'on a gagné. Or, ce que l'on a gagné, ce que l'on a pu acquérir dans ce monde est voué à finir un jour. C'est éphémère. On ne peut pas les garder. Il faudra l'abandonner. Mais pourquoi avons-nous tant besoin de ne pas l'abandonner ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de garder tout ça ? Il y a face à soi un vide étrange quand on n'a plus rien. Quand on est vide de rien. Quand on n'a pas accès au plaisir. Quand on n'a pas un peu d'affection, un peu d'amour. Quand on n'a pas tout ce que offre le monde, les plaisirs de la vie, les plaisirs mondains, tout ça, c'est quelque chose qui est gratifiant, que l'on a envie de s'encombrer avec pour pouvoir passer à travers l'existence sans trop réfléchir à ce que l'on est vraiment. Donc, est-ce que c'est la peur de découvrir vraiment une réalité que l'on ne veut pas voir ? C'est la résistance qui fait ça. Et ce phénomène doit être vu. Parce que, tant qu'on ne l'aura pas vu, quand on n'aura pas aller approfondir ce phénomène de peur qui résiste à toute avancée, de toute escapade, hors des sentiers battus, que l'on saura que c'est un leurre que nous nous proposons à nous-mêmes. Et le leurre, c'est de regarder la vie à travers seulement une petite ornière que l'on a construite au fil des années, au fil des décennies, et on reste sombré dans l'ornière. Et ce qui se passe en dehors de cette ornière, et bien, crée en soi une résistance, parce qu'il y a une ignorance de ce que c'est. Et on a peur d'affronter, justement, cette grandeur, cette immensité au-delà de ce que nous avons acquis. Donc, ce que nous avons acquis nous propulse dans un petit monde où il y a ce phénomène qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous avons gagné. Ce que nous avons gagné est rassurant, la connaissance que nous avons depuis des décennies, tout ce qu'on a pu accumuler est rassurant. Et il n'y a pas de peur quand on connaît. Donc, on répète tout ce qu'on connaît. Et donc, c'est là, probablement, c'est tout ce que le monde entier connaît, c'est ce qu'on fait. On répète tout le temps les mêmes choses pour ne pas être confronté à ce qui est ignoré, ce qui est inconnu. Parce que ce qui est inconnu crée en soi justement ce phénomène de résistance où on ne veut pas aller au-delà. Pourquoi ? Parce qu'on s'attache. On s'attache à ce qui est rassurant. Or, au-delà de tout ce qui est rassurant, il y a quelque chose à découvrir. La perception de l'homme doit s'élargir pour pouvoir comprendre un peu plus l'humanité, un peu plus l'univers, un peu plus soi-même, comprendre qui on est, comment ça fonctionne. Et il me semble que cet agglutilement dans ce qu'on a compris, cette effervescence pour garder ça, nous empêche de découvrir ce que c'est la vie. Parce que nous nous enfermons dans des bulles pour nous assouvir de nos petits privilèges. Ces petits privilèges, on en a peur. On a peur de les perdre. Parce qu'ils nous donnent justement la faculté de rester dans la petite bulle où on est. Et chacun d'entre nous s'agit dans ce monde pour garder sa bulle intacte et qu'il ne soit pas anéanti par une certaine vérité qui est autre que ce que l'on a. Alors, tout ce que l'on ne connaît pas, on le combat. Et il y a cette peur, on le combat. Le combat, ça veut dire la peur de perdre. Parce que la liberté, ça se passe quand on est libre de cette peur. Et la découverte de tout ce phénomène qui se joue ne peut se faire que si on est libre de la peur pour aller s'investir, pour aller voir, pour aller regarder comment ça se joue là-dedans. Donc, à mon sens, il est important de faire face à ce qu'il y a et de voir l'illusion dans laquelle on est. Parce que quand on est face à l'illusion, tout de suite, on comprend que l'illusion ne peut pas nous emmener nulle part ailleurs que dans l'embourbement de ce que l'on répète. Donc, il faut peut-être sortir de cette illusion. Cette illusion de croire qu'on doit garder pour pouvoir exister. Et cette peur de ne pas exister à travers tout ce que l'on a fait justement que ce phénomène s'amplifie. Donc, cette peur, quelque part, n'existe pas. Elle existe juste par le fait qu'on ne veut pas voir ce qui est au-delà de quelque chose bien plus immense, tout simplement. et il n'y a rien qui va nous anéantir. Au contraire, on sera délivré de ce qui est connu pour apprendre à passer à autre chose, hors de l'attachement. Et quand on fait ça, alors on comprend ces peurs. On comprend que ces peurs sont des leviers pour nous garder enfermés dans nos petites bulles. Mais la vie se passe en dehors de cette bulle, bien sûr. Parce que dans cette bulle, on se sépare les uns des autres, on se méfie les uns des autres. En dehors de cette bulle, il y a un sol commun. Ce sol commun, il est inconnu pour la plupart d'entre nous. Mais il est commun. Et quand on commence à marcher là-dessus, alors on a la compréhension que tout ce qu'on a fait toute notre vie, c'était inutile. Toute cette peur qu'on avait de ne pas y aller était ridicule. Parce que la vie, elle est là, en dehors de tout ce que l'on a conçu, de tout ce que l'on a conceptualisé, de tout ce que l'on a idéalisé. C'est l'idéalisme qui fait qu'on est enfermé dans un monde de rêves. Et ce rêve, on ne veut pas le perdre. On veut le garder. On a peur de perdre cette jouissance. Alors que la vraie jouissance, elle est ailleurs. La jouissance, c'est celle où le rêve n'est pas. La jouissance, c'est celle de vivre la vie comme elle est dans toute sa réalité. Et quand on vit la vie dans cette réalité, aucune peur ne vient, on ne subit rien, on ne subit pas la vie. La peur, c'est de subir la vie qui va t'empêcher d'être dans ton privilège. Mais en dehors de tout ça, quand tu as pu comprendre que la peur, c'est toi-même qui le fabrique, alors il y a un espoir. On peut marcher en dehors de tous les sentiers battus que l'on a foulé toute notre vie.